Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Psaume 118, strophe 19 Seigneur, Seigneur, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 un avenir renouvelé, va et ne pêche plus. Je n'existe que par cet amour infiniment discret qui m'élève au-delà de tout conditionnement, de toute nécessité qui se fait serviteur pour que ceux qui se veulent ses serviteurs deviennent ses amis. La cèse que le carême accentue ne peut être de libération vraie que dans le mouvement de la foi. Et la foi, c'est d'abord le risque de la confiance. En toi, maître de la vie, qui se révèle dans un visage, je mets toute ma confiance. En ta parole, en ta présence, car tu n'es pas seulement un exemple, tu es le non-séparé qui te fait notre lieu, un lieu de non-mort. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Se reposer, se poser doublement dans le divin et dans l'humain, un lieu pour nous orphelins de la terre natale, des sages coutumes, des civilisations certes âpres et dures, mais de silence et de lenteur pour nous nomades sans poésie des mégapoles, tu es le lieu de la vie, son maître. docteur, tu es le lamentable. ... 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